bonjour à toutes alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des bases et des top coat également je vais vous dire quelles sont pour moi les marques que je préfère et les marques que j'utilise donc on va commencer par les bases donc les bases c'est ce qui se pose avant le vernis donc il faut vraiment toujours toujours poser une base il faut pas oublier ça permet de ne pas décolorer l'angle si par exemple vous posez un vernis très coloré comme du rouge ou du noir ça ne va pas l'abîmer c'est également un vernis où il n'y a pas les mêmes propriétés qu'un vernis couleur donc en fait la base ne va a priori pas abîmer vos ongles il n'y a pas de produits trop toxiques et trop chimiques comme dans le vernis ça va permettre de faire adhérer votre vernis et de le faire tenir plus longtemps et ça peut également servir de soin par exemple vous avez des bases durcissantes les bases anti stry des bases anti jaunissement tout ça donc je vais vous montrer les bases que j'ai alors pour moi une base il n'y a pas vraiment de marque que je préfère ou des marques vraiment à acheter absolument puisque moi je vois pas trop la différence pour moi une base c'est une base mon vernis que je mette la base x la base y mon vernis va toujours tenir 7 jours en fait donc après j'ai plusieurs bases donc vous avez les bases comme je vous disais les bases par exemple comme celle ci qui permettent de fortifier vos ongles ensuite vous avez les bases déjaunissantes donc par exemple celle ci alors là ça va faire un effet spécial en fait sur votre ongle c'est un vernis qui est un peu fluo bleu sous la lumière uv donc au soleil et donc ça va ça va déjaunir votre ongle en fait sous la lumière vous avez ensuite les bases comme celle ci rêve long très très liquide donc les bases très liquide je m'en sers quand j'ai pas beaucoup de temps en fait je la mets parce que les bases très liquide ça sèche généralement très très vite donc ça je l'utilise très souvent celle ci pareil elle est très liquide donc ça c'est quand j'ai pas trop le temps et quand mes ongles sont un petit peu un petit peu malade par exemple en hiver ou des fois il se dédouble tout ça là je vais poser une boîte une base plutôt très épaisse donc ça va vraiment renforcer et durciment durcir mon ongle par contre ça sèche un petit peu moins vite donc après c'est à vous de voir mais vraiment les bases j'ai pas vraiment de marque en particulier à vous conseiller donc voilà pour les bases pour la deuxième partie de cette vidéo je vais vous parler des top coat donc les top coat c'est un vernis de finition qui permet de protéger votre vernis à ongles ou vos nail art donc c'est pas simplement qu'un vernis transparent il doit avoir beaucoup plus de qualité notamment faire tenir votre nail art au moins trois quatre jours donc après ça dépend l'activité que vous avez si vous portez des gants ou pas pour faire la vaisselle et le ménage bien sûr tout ça c'est en prendre en compte aussi il doit également faire briller vos nail art au moins trois quatre jours donc c'est à dire qu'il faut pas qu'ils ternissent il faut pas qu'il y ait des éraflures dessus des entailles il faut vraiment qu'ils restent bien laqué bien lisse comme au premier jour et il faut aussi autre qualité importante il faut qu'il fasse sécher vos vernis ou vos nail art rapidement au moins en surface en fait il faut parce que c'est plus pratique qu'un vernis sèche plus vite c'est souvent embêtant on n'a pas le temps d'attendre une demi-heure trois quarts d'heure donc avec un bon top coat en dix minutes c'est sec et on peut faire ses activités normales bon pas bien sûr de jardinage mais on peut tout à fait attraper des objets sans s'abîmer sa déco donc pour les top coat il en existe plusieurs alors je vais vous parler des top coat épais et des top coat plutôt liquide donc pour commencer je vais vous parler des top coat épais donc j'ai trois top coat épais alors mon préféré c'est le sage lit que beaucoup d'entre vous vont sûrement connaître donc il a été élu meilleur top coat au monde pendant plusieurs années il est vraiment génial comme top coat donc vous voyez il est assez épais voilà il a un peu vécu il en est un peu sur la faim il est vraiment très très pâteux vous avez ensuite le top coat wet glass donc celui-ci que vous trouvez sur un site allemand nded je vous mets toutes les références sous la vidéo dans la description si vous voulez cliquer sur les liens pour aller voir où les acheter et ensuite le troisième top coat épais donc c'est le poche donc ces trois top coats vraiment je les adore pour moi ce sont les meilleurs bon que j'ai pu tester bien sûr il y en a sûrement d'autres mais en tout cas ceux là sont vraiment géniaux je vous les conseille le moins cher c'est celui là le wet glass donc le top coat épais on va plus l'utiliser quand on va faire de la déco en relief donc quand j'entends quand je dis déco en relief j'entends par exemple des très grosses traces ou de la paillette en poudre puisque la paillette en poudre ça fait un aspect assez rugueux sur l'ongle c'est pas vraiment agréable ensuite par exemple je sais pas des studs vraiment des fimo par exemple des trucs vraiment très gros donc ça je les utilise plutôt quand je fais de la déco en relief comme ils sont assez chers ils sont plutôt difficiles à trouver je les économise en fait donc c'est pour ça que je les utilise que pour la déco en relief vous pouvez bien sûr les poser tout le temps sur un simple vernis il n'y a pas de problème mais c'est vrai que si par exemple vous gardez un vernis seulement trois jours je vois pas trop l'intérêt de mettre du sèche-vite dessus sachant qu'avec le sèche-vite moi personnellement ça tient entre 10 et 15 jours donc voilà pour les top coat épais ensuite il y a tout ce qui est les top coat très liquide donc par exemple par exemple le rêve long donc voyez il fait plein de bulles quand je le retourne ça veut dire qu'il est très liquide vous avez également le polichelle de orly donc ça ce sont des top coat que je mets plutôt dans les vernis de tous les jours donc par exemple quand je me fais une petite pause rapide et que je veux que ça dure que deux trois jours donc ça c'est des top coat qui sont vraiment très bien ils sont très brillants ils tiennent bien le vernis mais par contre quand par exemple faire du nail art en relief poser une fimo très grosse trace ou des paillettes en poudre c'est vrai que ça ne va pas bien enrober la déco et donc en fait ça sera toujours rugueux vous allez trop sentir votre trace et du coup il va sauter en vous les prenant dans les cheveux par exemple la fimo pareil ça peut avoir cette tendance à se décoller les peel off par exemple donc ça c'est plus quand vous faites de la déco donc juste en 2d par exemple un one stroke de peinture ou juste quelques traits au vernis des choses comme ça en fait mais pas quand vous mettez des très grosses traces parce que là c'est vrai que ça va pas ça va pas bien tenir en fait ça sera ça fera juste un beau laqué mais c'est tout donc voilà donc le rêve long le polichelle de orly ces deux marques que j'aime vraiment beaucoup c'est mes deux préférés niveau top coat liquide donc voilà pour les top coat ensuite j'ai un autre type de top coat donc c'est celui là c'est un top coat sans marque donc ça c'est le top coat un petit peu pourri que j'appelle donc en fait c'est un top coat qui sèche pas il sèche pas très vite en fait et celui là je le trouve très bien pour poser mes strass parce que j'en pose une petite goutte et puis j'ai vraiment le temps de bien attraper mes paillettes une par une ou poser mes strass donc je trouve que c'est assez pratique plutôt que par exemple le rêve long qui sèche très 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 vite là on n'a carrément pas le temps de poser trois paillettes quoi qu'il a déjà séché donc voilà pour mes top coat et mes bases bien sûr n'oubliez pas que quand ils sont un petit peu pâteux n'oubliez pas de les diluer donc pour diluer un top coat une base ou des vernis couleurs il faut acheter un diluant spécial n'essayez pas de mettre de l'acétone ou du dissolvant de l'alcool ou de l'eau il y en a même qui m'ont dit qu'ils avaient dilué avec de l'eau dernière chose quand vous posez des vernis de couleur très pailletés donc par exemple comme cela le hopi le dernier hopi bleu pailleté de la collection Katy Perry ou le dernier de Shine and Glaze qui est sorti par exemple comme ceci donc vraiment très très pailleté alors là je vous conseille de mettre le top coat épais parce que c'est vrai que les top coat pailletés les vernis pailletés pardon deviennent opaques en séchant il faut vraiment une bonne couche de vernis transparent pour révéler tout l'éclat des paillettes en fait donc voilà pour les top coat je vous conseille d'avoir un liquide un épais et puis bon éventuellement si vous pouvez acheter un top coat basique que vous trouvez à 1 euro sur les marchés ça convient très bien pour poser les strass donc voilà pour cette vidéo sur les bases les top coat n'oubliez pas que toutes les références sont sous la vidéo dans la description ainsi que tous les liens pour acheter si ça vous intéresse n'hésitez pas à partager cette vidéo sur facebook ou sur vos blogs ou même à me rejoindre sur ma page facebook ainsi que tous mes fans donc j'espère cette vidéo vous a plu et à la prochaine fois